Hola, ¿qué tal? Bienvenue encore une fois à une nouvelle vidéo d'Espagnol à la maison. Je m'appelle Yamile Rojas et je suis professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, on va parler des 6 comportements qui t'empêchent de progresser en espagnol comme tu veux. Il faut savoir que je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, il y a Rosemary, professeure d'espagnol, qui m'accompagne pour te donner ces 6 conseils-là. Et elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Progrès espagnol. Bon, donc c'est parti ! Oui, je vais apprendre l'espagnol, je vais lire un livre pendant une heure aujourd'hui. Après, je vais apprendre 100 mots. Et ensuite, je vais apprendre la conjugation du passé simple de tous les verbes que je connais. Et finalement, je vais finir avec un film complètement en espagnol. Oui, je vais apprendre l'espagnol rapidement ! C'est bien d'être motivé quand tu apprends l'espagnol, mais ne compte pas sur ton motivation tout le temps. Il vaut mieux créer une stratégie d'apprentissage et d'apprendre un peu d'espagnol tous les jours, au lieu d'essayer d'apprendre beaucoup un seul jour et pas utiliser ton espagnol le reste de la semaine. Donc, le conseil ici est de ne pas trop compter sur ta motivation, mais il vaut mieux créer une stratégie et ainsi tenir pendant tout ton apprentissage. Est-ce que ça te parle des expressions comme « donner ma langue au chat » ou « parler comme une vache espagnole » ? Bah, tu les connais, non ? Évidemment, parce que ça fait partie de ta culture et parce que tout le monde s'en sert. Par contre, moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, je traduisais ça et je me disais « mais ils parlent de quoi ? » Eh bien, c'est la même chose en espagnol. Si tu n'arrives pas à comprendre beaucoup de conversations entre hispanophones, c'est peut-être pas à cause de l'espagnol, mais à cause d'un peu le côté culturel, c'est-à-dire des références culturelles ou les expressions idiomatiques du pays. Et donc, on te conseille aujourd'hui de chercher sur Internet. Il y a plusieurs liens, plusieurs sites super sympas qui vont te donner des astuces ou des articles avec des expressions idiomatiques qu'on utilise en espagnol qui vont t'aider à mieux comprendre. Et que si tu essaies de traduire, tu ne vas rien comprendre à l'expression parce qu'en fait, l'expression, elle naît de la culture. Moi, par exemple, je ne sais toujours pas pourquoi on dit « parler comme une vache espagnole ». Si tu sais ce que c'est et pourquoi on dit ça, je te laisse m'expliquer. Mais nous, on a, pareil, énormément d'expressions comme ça. Et que c'est sympa quand on les connaît pour pouvoir les sortir. Et comme ça, les hispanophones, ils vont dire « eh bien, il a fait des progrès, elle a fait des progrès en espagnol, c'est super ». Je vais te laisser ici également un lien dans la description pour accéder à un article que je trouve assez complet et très sympa avec des expressions que tu pourras commencer à apprendre pour t'en servir lors des réunions avec des amis espagnols. Oui, je vais regarder une série. Je pense que comme ça, je vais apprendre l'espagnol en écoutant, tout simplement. Ça va être facile. De toute manière, en espagnol, il suffit de rajouter un A ou un O à la fin. Et c'est comme le français, mais juste avec un A et un O. Ça va être facile. Tu as dû sûrement entendre plusieurs histoires de personnes qui ont appris une langue en regardant des séries ou des films. Et oui, on peut effectivement apprendre un peu de vocabulaire et même améliorer sa compréhension auditive avec les films et les séries. Mais il te faut une base de grammaire. Il te faut aussi parler avec les natifs pour pouvoir parler. On apprend à parler en parlant. On apprend à écrire en écrivant. Donc, le comportement qui t'empêche d'apprendre l'espagnol et de le parler comme tu veux, est de penser que cela suffit. Mon conseil est d'utiliser les films et les séries pour compléter ton apprentissage, mais d'avoir également une base de grammaire et essayer de trouver un partenaire pour communiquer en espagnol. Bon, c'est bien les applis sur le téléphone pour apprendre l'espagnol. C'est bien de lire, c'est bien d'écouter la radio, regarder des séries Netflix, faire tout ça. Mais il faut parler, évidemment. Parce que, bon, il ne faut pas rester passif. Après, je sais que tu pourrais chanter avec un karaoké et tout ça, mais ça, ça reste quand même répétitif. Et si toi, tu veux faire un progrès et faire le pas entre débutant et intermédiaire, eh bien, il faut échanger avec des vraies personnes. Ça peut être des personnes, des francophones qui veulent apprendre l'espagnol ou qui sont en train d'apprendre l'espagnol ou bien avec des hispanophones. Donc, et bon, il n'y a pas de secret. Après, il ne faut pas penser que pour trouver un hispanophone ou un environnement pour parler l'espagnol, il faut absolument prendre un billet d'avion et partir en voyage en Espagne ou en Amérique latine. Si tu veux, nous, en espagnol à la maison, on vous propose des cours de conversation. C'est tous les mercredis à 19h30 heure de l'Europe. Je vais te laisser le lien pour connaître un petit peu plus comment s'inscrire et comme ça, échanger avec des hispanophones et des personnes qui parlent l'espagnol, ben, pas à un super niveau. On a des débutants et des intermédiaires. Et comme ça, tu vas trouver un espace hebdomadaire pour pouvoir pratiquer l'espagnol et comme ça, commencer à faire de véritables progrès. Allez, je peux le faire. Ça fait trois ans que je vais apprendre l'espagnol avec ma prof. En plus, j'ai passé le délai niveau B2 en espagnol. J'ai eu de très bons résultats. Et en plus, j'écoute de l'espagnol tout le temps. Je lis des livres. J'écris même en espagnol. Je peux le faire. Je peux parler avec eux. Allez, je peux. Hola. May I have a table, please? Ici, le comportement qui t'empêche de parler l'espagnol est de vouloir être un perfectionniste. Cela fait des années que tu apprends l'espagnol, mais tu n'oses pas parler avec les natifs. N'hésite pas à le faire. Les natifs ne sont pas là pour te juger. Ils veulent juste comprendre ton message. Donc, même si tu te trompes, même si tu as rajouté un S quand il ne fallait pas, même si tu n'as pas utilisé les subjonctifs comme il fallait, essaie de communiquer. Oui, tu vas sûrement faire des fautes, mais ce n'est pas grave. Le plus important est de communiquer, de reconnaître tes erreurs et d'essayer de t'améliorer tous les jours. Quand je suis en Espagne ou en Amérique latine, j'ai l'impression que j'arrive à me débrouiller en espagnol et que je parle tranquillement, sans avoir trop de complications. Mais dès lorsque je rentre et que je croise en espagnol ou en hispanophone tout court, eh bien, je bloque. J'ai l'impression que j'oublie tout dès lorsque je prends l'avion et je rentre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fou. Il faut absolument que je voyage pour pouvoir progresser en espagnol. J'ai compris ça. Bon, évidemment que le voyage, ça aide énormément pour faire des progrès en espagnol. Mais bon, parfois, on ne peut tout simplement pas voyager. Et ce n'est pas pour autant qu'on va laisser tomber l'espagnol et le niveau que j'avais déjà atteint. Donc, comment on peut faire quand on est chez soi et qu'on ne veut pas perdre le niveau qu'on avait déjà atteint? Eh bien, aujourd'hui, on te donne un conseil, c'est tout simplement créer ta propre bulle en espagnol. C'est-à-dire que toi, tu devras faire tout ce que tu peux faire en espagnol. Donc, par exemple, tu peux commencer par mettre ton téléphone en espagnol, tes réseaux sociaux, ton adresse mail, tout ce que tu peux mettre en espagnol, tu le mettras en espagnol. Après, je t'invite aussi à chercher des nouveaux films, des nouvelles séries et tout le temps pour essayer d'apprendre des nouveaux mots. Donc, tu peux mettre l'espagnol sous-titre espagnol. Aussi, tu peux lire des nouveaux livres, tu peux demander conseils, tu peux chercher sur Internet les livres en espagnol sympas à lire en fonction de tes goûts, de tes intérêts et les commander soit en ligne, soit tu vas à la livrée de toute la vie et passer une commande parce que tu peux faire ça aussi. Donc, voilà, il faut se créer sa propre ambiance. Imaginez que tout ton entourage, ça parle espagnol. Et comme ça, tu vas éviter de perdre trop ou pas beaucoup le niveau que tu avais atteint quand tu étais en voyage en espagnol, en Amérique latine. Eh bien, voilà. Donc, normalement, si tu suis tous ces conseils-là, régulièrement, évidemment, tu ne vas pas faire ça seulement une fois par an, mais vraiment régulièrement, sûr, sûr, tu vas faire des progrès assez importants en espagnol et tu vas avoir moins peur de parler en espagnol, de faire des échanges, de voyager sans avoir besoin d'un traducteur et tu vas être super content et fier de toi. Voilà ! Si tu as d'autres comportements qui t'empêchent de parler l'espagnol comme tu veux, n'hésite pas à le dire dans la partie des commentaires. Et je te rappelle qu'avec Yamile, nous avons fait une vidéo également pour ma chaîne où on te parle de comment apprendre l'espagnol seul. Donc n'hésite pas à aller la regarder, le lien sera dans la partie de la description et je te dis à bientôt ! À la prochaine !